Mes frères et mes sœurs, quand Jastou gamin, il a longtemps, longtemps d'Eslah, et maman disait, ceux qui vont à Metz, elles ne sont ni meilleurs qu'elles autres. On n'a qu'à le Zerouéti, et on verra tout de suite. Je vais le dire en français, au cas où vous n'auriez pas compris. Quand j'étais gamin, donc il y a très longtemps, vu que j'ai plus de 70 ans, ma mère disait, quand je regarde ceux qui viennent de la Metz, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et j'entends Jésus dire, hypocrite, pour mon sang, comme ça me fait mou, comme ça me fait du mal d'entendre Jésus dire ça, hypocrite. Et maman disait, un bain de défaut, je tombe. Je n'ose pas dire le mot qu'elle utilisait, parce que nous sommes tous assis dessus. Enfin, pas moi, je suis debout. Vous voyez bien de quoi il s'agit, j'espère. Mais voilà. Jésus né dans une famille, on donne le nez bramain à Metz. Hypocrite. Qu'est-ce que vous cherchez ? De quoi avez-vous envie ? De quoi avez-vous envie ? De réussir votre vie ? Figurez-vous que moi aussi, j'ai très envie, malgré mon superbe grand âge, d'encore réussir ma vie. Mais pas ma vie là. J'ai envie de réussir ma vie avec lui, là-bas. Là-bas. C'est avec lui que j'ai envie de réussir ma vie. Avec lui et avec elle. Avec elle. Faites-le compte pour vous-même. Et posez-vous la question, avec qui avez-vous envie de réussir votre vie ? Et maman disait, vous ne saurez jamais comme est-ce-t-elle-là, vous ne saurez jamais comme est-ce-t-on-là, vous ne saurez jamais comme est-ce-t-on-là, vous ne saurez pas d'aider grand-chose. Et le jour de mon ordination, maman m'a dit, en bon français, je n'ai jamais réussi à faire avec vous. Le jour de mon ordination, ma mère m'a dit, je n'ai jamais rien su faire avec toi. Elle est partie depuis plus de trente ans. Je me demande du ciel ce qu'elle pense de moi. Vous êtes déjà posé la question. Ceux qui sont au ciel, qu'est-ce qu'ils pensent de vous ? Jésus, la Sainte Vierge, votre Saint-Patron, Saint-Fiac, qu'est-ce que Saint-Fiac pense des paroissiens d'Huisbeck ? Ou qu'est-ce que Saint-Fiac pense des habitants d'Huisbeck ? Nous sommes toujours tellement habitués d'être tournés sur nous. Moi, 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 rien que moi, toujours moi. Et toi ? J'ai deux célébrations de funérailles la semaine prochaine, parce que bien que retraité, je remplace encore beaucoup de curés dans des paroisses à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce que le ciel pense de nous ? Et qu'est-ce que nous aimerions qu'il pense de nous ? Je suis en plein dans l'Évangile. Jésus est en train d'attaquer, d'être fâché sur ceux qui ont des vies qui n'ont rien à voir avec lui. J'espère qu'il n'est pas fâché sur vous ni sur moi. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, je suis très content de Jésus. Je ne sais pas s'il est content de moi, mais je suis très content de lui. Et je suis très content de sa mère, que nous avons célébré hier, médiatrice de toutes grâces, une fête voulue par le cardinal Mercier. Je nous rappelle qu'il était originaire du Brabant-Wallon. « Attention, Cocorico, de Brindaleu comme moi. » Ça vaut le coup, hein ? Vous ne trouvez pas. Ça ne vaut pas le rouge, mais enfin, il y a du blanc quand même. Le cardinal Mercier, qui n'a se tourné, il veut te dire tout, non. Parce qu'il paraît qu'il est tout dit au purgatoire. Et qu'au purgatoire, il agite en drapeau. En drapeau, avons un lion dessus. Parce qu'un djou, on lui a demandé de donner des cours en flamain à Leuven. Et il a répondu « C'est ton langue qui ne peut ni s'enseigner à l'université. » Il y a une chienne qui doit dire « El Wallon, ça ne va ni à l'université. Ça ne va ni à l'université. » Ce que je vous rappelle, c'est une anecdote que j'ai entendue par un chanoine de Bruges qui m'a dit « Il est toujours au purgatoire et il agite le drapeau comme pénitence. » J'ai beau lui dire « Il est mort en 26, mais je n'ai pas eu gain de cause. » C'est dire qu'on peut avoir de la rancune. Qu'on peut avoir de la rancune. Et vous avez entendu Jésus qui prend ses disciples à l'écart et qui leur dit « Voilà ce que je vois de vous. » En fait, c'est ça qu'il fait Jésus. Il les prend à l'écart et il dit à ses disciples « Voilà ce que je vois de vous. » « De l'inconduite, des idées de vol, des idées de meurtre, d'adultère, de cupidité, de méchanceté, de fraude, débauche, et tout le suite. » Et je disais à Jésus hier en préparant la messe de hier soir et d'aujourd'hui « Qu'est-ce que tu vois de moi ? » « Qu'est-ce que tu vois de moi et que tu aimerais m'en défaire ? » « Pourquoi vous ne demandez pas ça au Seigneur ? » « Qu'est-ce que tu vois de moi et que tu aimerais m'en défaire ? » Allez, regardez, ne prenons que l'adultère. On sait dans l'Évangile que notre Seigneur Jésus dit « Quand vous regardez quelqu'un avec le désir de l'avoir, vous avez déjà commis l'adultère. » Alors, vous avez toujours des gens pour dire « Oui, mais quand même, il y va un peu fort. » Mais vous savez bien qu'on peut souffrir quand on regarde et qu'on en vit de celui, de celle qu'il a devant vous. Et qu'est-ce qu'il veut faire, Jésus ? Ben, nous délivrer de ça. Il nous veut libres. Où est le problème d'aller lui dire « Voilà ma prison. J'ai toujours envie de voler. J'ai toujours envie d'avoir plus. Celui-là, celle-là, je ne la supporte pas, je la zigouillerai bien. » Vous n'avez jamais ça sur personne, vous ? Moi, je ne vous cache pas qu'il y a certaines personnes, je dis « Pouf ! » Seigneur, hors de mes pieds, quoi. Et ne vous croyez pas que Jésus, en moi, me dit « Mais écoute, si tu veux, si tu me laisses faire, je suis prêt de te délivrer, de t'en libérer. » Si notre foi n'est pas une vie avec le Christ qui nous sauve, dites-moi à quoi ça ressemble. Si quand nous sortons de l'Église, les gens ne peuvent pas dire « Cet homme, cette femme qui est allé à la messe, il n'est plus le même. Il ne regarde plus de la même manière. Il n'écoute plus de la même manière. Il ne parle plus de la même manière. Il a tout un autre comportement. Il a un tout autre langage. Il a le langage du Christ et il a en lui l'amour de la Sainte Vierge. Parce qu'un jour, Jésus a dit à sa mère « Regarde, ce sont tous tes enfants. » Oui, la Vierge Marie vous aime du même amour qu'elle a porté au Christ. Et vous savez comme il est difficile aujourd'hui de se laisser aimer en vérité. Saint-Fiacre est au ciel. Je n'ai pas de problème. à quoi pensez-vous qui travaille au ciel ? Si ce n'est d'envoyer sur la terre des semences d'amour et de venir les déposer peut-être dans vos jardins, peut-être dans vos champs, mais n'a-t-il pas d'abord le désir de venir déposer dans nos cœurs les semences d'amour dont le ciel est rempli. Moi, c'est ce que je lui demande. Je lui dis « Remplis-moi des semences d'amour que personne ne te demande, toi qui es jardinier au ciel. » Et à la Vierge Marie, toi qui es médiatrice de toutes grâces, tu sais ce que je vis, tu sais ce que nous vivons, tu sais ce que le monde traverse, touche les cœurs et remplis les cœurs de l'amour du ciel. Remplis les cœurs de l'amour du ciel et rends-nous aimants de la même manière. Allez, courage ! Regardons le ciel et ne regardons pas trop tout le reste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?